bonsoir bonsoir que dieu soit béni bonsoir à tous j'espère que vous allez bien salut on va attendre que les gens rentrent que dieu soit béni merci seigneur pour cette journée de plus que tous ceux qui respirent l'eau l'éternel bonsoir à tous bonsoir bonsoir on va attendre que les gens rentrent sur le live salut j'espère que vous allez bien que vous passez une bonne soirée même si c'est lundi il faut être bien il faut être bien peu importe le jour peu importe le moment peu importe ce qui se passe grâce à la parole de dieu il ya de l'espoir il est de l'espoir en tout cas je vous remercie tous de rejoindre ce live allez-y allez-y bonsoir partager partager la vidéo ça peut aider quelqu'un en tout cas merci à tous de rejoindre ce live on remercie dieu parce que tout ce qui se passe dans cette vie c'est c'est par sa grâce c'est par sa grâce il ya beaucoup de gens qui malheureusement sont morts aujourd'hui dieu nous a fait cette faveur là d'être encore en vie être en vie c'est aussi une faveur c'est aussi une faveur j'espère que vous en êtes conscient j'espère que vous en êtes conscient en tout cas voilà des fois je survole aussi les photos des gens je regarde les vidéos des gens et je voudrais en tout cas souhaiter mes condoléances à tous ces gens qui ont perdu quelqu'un ces derniers temps et je pense notamment à une dame avec qui nous sommes amis sur mon facebook maku la blonde yabajiogo en fait c'est vraiment difficile parce que des fois tu perds quelqu'un et quelques jours après tu perds comment dire une autre personne dans la même famille quoi ça fait mal en tout cas mes condoléances c'est vrai que c'est pas facile la vie c'est vraiment une faveur et tant qu'on est en vie il faut qu'on essaye de faire les choses bien vu que dieu nous demande de renouveler nos pensées chaque jour chaque jour essayons d'être bien avec les gens parce que la vie quand elle s'arrête on n'en sait rien quoi on n'en sait rien parce que la mort elle ne prévient pas il ya que dieu qui décide de tout il est l'alpha il est l'oméga je sais pas comment tu fais tu peux passer une journée sans remercier dieu quoi tu vois ça peut arriver de pas prier il ya des fois l'esprit n'est pas le les pensées on va dire ne sont pas disposés mais en tout cas que tu as conscience quoi comment dire ne se détache pas de cette chose là que dieu te donne le souffle de vie le souffle de vie c'est dieu qui le permet quoi donc non il mérite nos acclamations il mérite nos louanges c'est pour cela que dieu dit que tous ceux qui respirent l'eau l'éternel que tous ceux qui respirent tous ceux qui respirent l'eau l'éternel parce que c'est grâce à lui si on respire donc qu'il soit béni qu'il soit béni parce qu'il nous donne la vie mais même si des fois on la néglige que par sa parole on puisse en tout cas faire encore plus attention à cette vie qui est si précieuse en fin de compte quoi que dieu soit béni quoi que dieu soit béni une pensée pour l'ami de ma soeur qui a perdu sa mère c'est trop triste tout ce qui se passe mais on va pas se décourager on va pas se décourager il est le père des orphelins je suis sûr que il est là pour nous soutenir dans chaque occasion faut pas craquer faut rester fort pour rester souriant peu importe ce qui se passe il faut se soutenir faut être là faut être là les uns pour les autres aujourd'hui en fait par la grâce de dieu j'avais un message pour toi pour te dire qu'il y a certaines épreuves que dieu nous fait traverser même des petites épreuves c'est pour voir ta fidélité et dans la fidélité comme je l'ai écrit sur le titre la fidélité ta fidélité attire la faveur attire la faveur de dieu la fidélité c'est la confiance c'est toujours demeurer ferme rester auprès de lui c'est la foi tu vois c'est la patience on dit que la patience récompense je pense que tu connais ce proverbe la patience récompense la patience récompense j'espère que tu as conscience en tout cas de la chance que tu as excusez moi il ya des fois des applications qui apparaissent pendant le là je suis désolé j'espère que tu as conscience en tout cas de la chance que tu as d'être là en tout cas aujourd'hui peut-être à travers ce live dieu va te parler en tout cas je le souhaite j'ai ma bible aujourd'hui je vais t'apporter la parole pour te donner de la force avant de commencer je voulais rappeler une chose importante tout d'abord parce que souvent quand je fais des vidéos je reçois beaucoup de demandes et je voulais rappeler en fait que mon facebook il est rempli ça fait depuis je pense l'année dernière il est rempli il a atteint la limite le maximum il a atteint le maximum j'ai plus de place dans ma liste d'amis donc en fait si tu veux recevoir des vidéos que je fais de temps en temps alors tu dois t'abonner comme ça quand tu vas t'abonner à chaque fois que je ferai une vidéo tu vas recevoir les vidéos dans tes actualités parce que en privé je reçois beaucoup de messages que vous me faites des demandes mais je les vois et vous êtes nombreux même dans la liste d'attente j'ai même fait une page j'ai aussi une page facebook si vous voyez que le facebook ne répond pas c'est parce qu'il est plein vous allez là bas sur ma page facebook tu tapes à ti en zambé comme mon facebook ça s'écrit exactement pareil tu mets pas ti en zambé queen pi c'est la page officielle et là bas aussi tu peux t'inscrire parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo aussi je la partage sur ma page j'ai aussi un groupe un groupe qui s'appelle les merveilles de la vérité c'est le titre de l'émission en tout cas que dieu en tout cas m'avait mise en tête quoi les merveilles de la vérité parce que vous connaîtrez la vérité la vérité vous affranchira et quand elle t'affranchira elle va te libérer elle va te changer elle va te transformer la liberté va te ramener à ta vraie identité la parole de dieu c'est la vérité le chemin la vie quoi la vie la vie parce qu'à travers la bible dieu nous a montré la vie comment vivre les uns avec les autres même si des fois c'est pas évident on va pas se mentir donc pour te rappeler si tu vois qu'il n'y a pas de place sur mon facebook tu peux venir sur ma chaîne youtube ma chaîne youtube tu tapes pati en zambé comme c'est écrit sur le titre de mon facebook pati en zambé en attaché c'est simple je vais essayer de faire un effort de parler français parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent qu'il faut que je parle français tout et tout heureusement à mon apoto il n'y a pas de souci je vais parler français je vais faire l'effort de rester vraiment comment dire concentré je vais parler français voilà donc j'ai dit et il ya aussi mon snapchat snapchat c'est yann zambé snapchat yann zambé yann zambé c'est un attaché un tout petit yann zambé simplement sur instagram de temps en temps je fais des lives mais c'est rare je vais là où il ya plus de gens et forcément c'est sur facebook donc quand j'ai besoin de faire un live là sur facebook je vais vite fait sur instagram annoncé que je vais faire un live et je viens sur facebook en tout cas que dieu soit béni j'espère que vous êtes concentré avant de commencer en tout cas je voulais te rappeler que 2017 c'est pas terminé c'est l'année de la restauration tous les pasteurs tous les hommes de dieu tous les gens qui comment dire qui proclament l'évangile qui qui donne des édifications qui donne des exhortations ne cesse de le répéter 2017 c'est l'année de la restauration je voulais te dire de pas te décourager ne pas te décourager parce que c'est pas terminé c'est vrai qu'il reste quelques mois on est quoi septembre octobre novembre décembre il reste trois mois mais en trois mois est ce que tu sais tout ce que dieu peut faire il est le dieu qui a l'intelligence illimitée là où l'intelligence des hommes s'arrêtent lui il commence il agit il se lève il intervient c'est lui qui décide quand c'est terminé c'est lui qui décide de tout fait lui confiance c'est pas terminé ce qui t'avait promis il va le faire parce que lui quand il apporte la tu vois quand il te donne la vision il apporte aussi la provision en attendant que tout ce qui respire l'eau l'éternel je vais te donner un verset avant de dormir en fait j'aime bien me réunir avec mes enfants et dieu merci la petite elle a une bible et donc souvent je lui dis ok si je suis pas prête je lui dis déjà d'ouvrir la bible et souvent 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 je lui donne des versets qui vont avec mes pensées parce qu'en fait aujourd'hui je vais te faire deux témoignages assez court ça va pas être très long par la grâce de dieu j'espère parce que c'est vrai que des fois les vidéos que je fais sont assez long mais j'espère en tout cas que ça va t'aider et tu vois quand j'ai préparé mon sujet je me suis dit est ce que vraiment je dois parler de ça est ce que vraiment c'est important est ce que vraiment ça va aider je me suis posé tellement 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 de questions et entre temps comme on devait faire la prière avant que le petit aille dormir j'ai dit à la petite ouvre la bible j'arrive elle a ouvert la bible j'ai dit vas-y lit et elle a commencé à lire et je vais lire avec vous parce que je me suis posé la question je me suis dit est ce que je dois parler ou pas est ce que je dois dire ce que j'ai en tête ou pas est ce que ça va aider et voici ce que ma petite fille ma fille a lu je vais diminuer la musique c'est dans un chronique je lis la parole de dieu un chronique au chapitre 13 verset 8 jusqu'à 11 louer l'éternel invoquer son nom fait connaître parmi les peuples ses hauts fait chanter chanter en son honneur parler de toutes ces merveilles glorifiez vous de son saint nom que le coeur de ceux qui cherchent l'éternel se réjouissent se réjouissent ayez recours à l'éternel et à son appui cherchez continuellement sa face la phrase qui m'a tapé c'est quand il a dit ici dans le verset alors 9 même au verset 8 fait connaître parmi les peuples c'est au fait témoigner ça veut dire parler de ses bienfaits dites ce que dieu fait ou bien ce qu'il a fait chanter chanter là c'est le verset 9 chanter en son honneur parler de toutes ces merveilles là ça veut dire qu'il faut témoigner oui il faut dire il faut dire il faut parler quand à quelque chose qui te tient à coeur tu sais que cette chose là qui s'est passé dieu m'a fait une faveur c'est pour donner aussi de l'espoir à travers ce que tu vas dire ça va donner de la force à quelqu'un comme je disais il y a des épreuves même quand c'est des petites épreuves dieu nous teste aussi dans les petites épreuves pour voir si on est fidèle pour voir si on croit pour voir aussi notre comportement ça nous permet aussi de voir si on a changé ça nous permet aussi de voir si on a changé je sais pas si tu viens d'arriver sur ce live je t'invite à lire un chronique chapitre 16 verset 8 jusqu'à verset 11 je vous raconte je vous raconte parce que dernièrement moi j'aime bien savoir faire des recherches un peu comprendre le nom de dieu parce que dieu le dieu qu'on sert il a tellement de noms et tous ces noms ont plusieurs significations je vais aller dans le genèse chapitre 22 verset 14 genèse chapitre 22 verset 14 c'est l'histoire d'abraham quand je lui demande de monter avec isaac sur la montagne pour aller le sacrifier regardez vous connaissez l'histoire dieu est tellement bon je tombe directement dessus que dieu soit béni voilà genèse chapitre 22 verset 14 abraham donna à ce lieu le nom de jéhovah géré c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'éternel il sera pourvu pourquoi est-ce qu'on dit qu'il sera pourvu parce que là où il y a là où il y a le problème là où il y a le problème dieu va apporter la solution pour abraham quand dieu l'a testé quand dieu a mis les preuves dieu a apporté la provision c'est pour ça qu'il dit à la montagne de l'éternel il sera pourvu qu'est ce qui a été pourvu la solution la solution a été apporté par dieu lui-même qui lui a mis l'épreuve il ya beaucoup de choses que dieu met devant toi même si c'est des petites épreuves dieu va changer la situation en ta faveur le problème dans le problème dieu va apporter la solution dans le problème dieu va avoir pitié de toi dans cette chose là que dieu avait mis devant abraham de le mettre à l'épreuve finalement dieu a vu la fidélité d'abraham parce que abraham a obéi il était prêt à donner son fils isaac l'ange de l'éternel a parlé l'ange de l'éternel a parlé et l'a stoppé l'obéissance d'abraham lui a permis par la suite d'avoir la bénédiction la bénédiction donc la postérité la bénédiction d'avoir comment dire une lignée une lignée que sa famille allait s'agrandir la postérité la bénédiction parce qu'il a obéi l'ange de l'éternel appela une seconde fois abraham des cieux et dit je le jure par moi par moi même parole de l'éternel parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer et ta postérité possédera la porte de ses ennemis toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix ça c'est la fidélité quand tu obéis à la voix de l'éternel tu es béni ta postérité aussi elle est bénie c'est pas que toi c'est aussi tes enfants c'est aussi tu vois donc de génération en génération écouter la voix de l'éternel c'est l'abondance c'est la bénédiction les preuves dans les preuves l'éternel a pourvu à la montagne de l'éternel il sera pourvu qu'est ce que l'éternel a fait quand il a vu que abraham a obéi quand abraham a levé les yeux au loin il a aperçu un bélier dans les buissons qui étaient coincés avec les cornes ça c'était la volonté de dieu ne tue pas ton fils je t'aime j'ai pitié de toi j'ai vu ta fidélité j'ai vu ta foi j'ai vu ton amour qu'est ce qu'il a fait il a amené la provision il a amené lui-même le sacrifice il a donné le bélier dieu a eu pitié dieu a eu pitié il ya des épreuves que tu es en train de traverser tu as l'impression que toute la terre est contre toi que dieu t'a abandonné mais dieu est avec toi je voulais te dire que dieu est avec toi et cette situation elle va se changer en ta faveur persévère et la foi il faut que tu crois dieu va changer la situation en ta faveur dieu va changer la situation en ta faveur je t'assure et la fois la parole de dieu elle nous montre que en fait quand tu as comment dire l'obéissance en toi forcément dieu change le temps et les circonstances un dieu d'amour c'est un dieu d'amour tu imagines combien de temps ils ont attendu pour avoir isaac dieu est un dieu d'amour est ce que dieu aurait laissé vraiment que non l'enfant là soit sacrifié le seul et l'unique dieu est bon à la montagne de l'éternel il sera pourvu l'éternel a changé la situation l'éternel va changer ta situation même si en ce moment tu es en train de traverser des moments difficiles parce que tu crois parce que tu restes accroché à lui dieu va changer la situation moi j'en suis sûr parce que tu as la foi la persévérance la persévérance même si c'est dur tu restes calme dernièrement ce qui s'est passé c'est ça que je voulais dire il ya des petites épreuves il ya des tests même à l'intérieur de ces petites épreuves dieu veut voir ta foi ta fidélité si tu as confiance en lui dernièrement je reçois une lettre comme ça mais la lettre à l'époque si j'aurais pas la foi que j'avais là aujourd'hui j'aurais commencé à stresser j'aurais commencé à paniquer j'aurais commencé je sais pas à me sentir tellement mal à l'aise parce que vous me savez on dit que l'argent fait le bonheur mais quant à la fois tu peux être pauvre mais avoir le sourire regarde en afrique ce sont eux les plus spirituels pour dire la vérité ils sont bien ils ont pas tout ce qu'il ya en europe peut-être pas mais ils ont un esprit tellement solide le sourire tu les vois toujours souriant malgré que ce n'est pas un pays évolué tu vois ou pas ils sont bien nous ce qui nous manque ici en europe parfois c'est la joie c'est la paix c'est la joie de vivre quoi tu vois il ya la galère là bas ici ça va quand même mais qu'est ce qu'on stresse qu'est ce qu'on pète un plomb qu'est ce qu'on craque dépression c'est pas facile l'europe des factures tellement de choses dès que tu veux économiser il ya ça qui vient il ya ça qui vient à ça qui vient et te décourage pas dans toutes choses dans toute épreuve dieu il est avec toi tu vois il ya des choses des fois t'as envie peut-être à des projets mais d'un coup il ya des factures qui arrivent il ya des factures qui arrivent et des factures qui arrivent ne panique pas dieu va agir en son temps il va ouvrir les portes pour toi mais pour le moment c'est encore un test faut pas que tu te décourage ne pense pas que tout ce qui se passe est forcément le diable dieu est celui qui t'a créé il va pas tout le temps laisser le diable venir te tenter te tenter te tenter te tenter dieu te met des épreuves aussi que tu peux supporter parce qu'il est avec toi il sait que tu vas y arriver parce que lui il est le dieu de la victoire il est celui qui arrive de sa main triomphante de sa droite et triomphante pour te sauver regarde ce qu'il te dit aujourd'hui avant d'ouvrir la bible avant de faire le sujet j'étais tu vois ou pas pas très sûr quoi et j'ai ouvert la bible j'ai dit mon dieu parle moi mon dieu parle moi et je suis tombé sur les aïe directement pas je suis tombé sur les aïe les aïe c'est mon livre à moi j'ai l'impression parce que c'est là où dieu m'a parler c'est là où dieu m'a fait comprendre que j'ai le don avec ma langue exercée de soutenir celui qui a battu par la parole par la parole de dieu et aujourd'hui tellement j'avais le doute je me suis dit est ce que je dois parler ou pas ça arrive quoi de parler pas le doute envers dieu le doute si oui ou non je dois parler j'avais quelques ressentis moi ma palpite on est des êtres humains et dieu m'a dit j'ai dit mon dieu parle moi pas je suis tombé sur les aïe pardon 41 les aïe chapitre 41 verset 9 jusqu'à verset 10 toi que j'ai pris aux extrémités de la terre il m'a rappelé je t'ai pris là bas là t'habitais à toulouse tu vois je t'ai ramené à paris à paris t'as résisté je t'ai ramené ici à londres tu vois et que j'ai appelé d'une contrée lointaine à qui j'ai dit tu es mon serviteur féminin tu es ma servante je te choisis et ne te rejette point ne crains rien car je suis avec toi ne promène pas des regards inquiets car je suis ton dieu je te fortifie je viens à ton secours je te soutiens de ma droite triomphante quand tu as le soutien de dieu ça veut dire que tu as le feu vert j'ai dit ok je vais parler aujourd'hui quand j'ai reçu la lettre pardon la dernière fois quand j'ai reçu la lettre non si c'était l'ancienne patricia j'aurais paniqué j'ai regardé la lettre c'était la banque la banque je me suis dit tiens c'est quoi cette chose là un découvert j'ai dit mais c'est quoi ce problème encore j'ai regardé comme ça j'ai fermé la lettre comme si de rien n'était la journée s'est passé à l'aise je me suis dit je vais régler ça quand ce sera le moment le lendemain matin je me lave tranquille je me prépare comme si j'allais en fait je sais pas ce qui m'est arrivé ce jour-là je comprends pas j'appelle la banque allo bonjour je vous appelle parce que je vois que vous m'avez pris de l'argent dans mon compte j'aimerais savoir que vous m'expliquez le pourquoi du comment qu'est ce qui se passe oh non vous voyez parce qu'en fait j'ai dit non franchement il ya trop de charges et puis de deux vous m'avez pris de l'argent dans mon compte donc en fait le découvert que je vois là personnellement pour le moment je travaille pas encore ça veut dire que l'argent là que vous êtes en train de me demander que vous avez pris là qui m'a fait un découvert je vais devoir rembourser ça mais c'est pas aujourd'hui que je vais le rembourser qu'est ce qui s'est passé j'aimerais comprendre d'où viennent les charges j'aimerais savoir pourquoi est ce que vous m'avez retiré encore de l'argent oh mais non vous avez utilisé votre carte et quand vous avez utilisé votre carte il n'y avait pas d'argent ce qui fait qu'aujourd'hui on a retiré l'argent dans votre compte c'est pour ça que vous êtes à découvert j'ai dit non j'ai dit non j'ai dit vous savez quoi moi franchement je sais que ma carte me donne pas le droit au découvert quand j'utilise ma carte je fais toujours attention qu'il y ait de l'argent dedans s'il n'y a pas d'argent il n'y a aucun magasin qui va accepter cette carte là parce que vous vous m'avez jamais donné l'accord pour un découvert il ya un truc qui ne va pas faut m'expliquer elle commence à m'expliquer encore à me répéter que non il ya un décalage entre le moment où la banque retire l'argent entre le moment où le magasin retire l'argent j'ai dit non il ya toujours quelque chose qui n'est pas clair parce que avant d'utiliser la carte je regarde toujours qu'il ya de l'argent dedans la dernière fois je te donne un exemple si par exemple j'ai 50 dans mon compte et que j'utilise 45 la minute d'après quand je vais revoir dans mon compte les 45 auront disparu ça veut dire que la banque ou bien le shop a pris l'argent mais là aujourd'hui je vois que vous avez retiré encore 45 donc il ya un truc qui ne va pas j'ai dit vous savez quoi j'ai commencé à rigoler je dis je sais pas peut-être je suis pas forte en comptabilité mais un truc qui n'est pas clair ça j'appelle ça du vol parce que si le jour j'ai utilisé ma carte il ya eu 45 qui a disparu de mon compte et aujourd'hui vous revenez encore prendre 45 ça me met à découvert ça me fait des charges c'est du vol il ya quelque chose qui n'est pas normal c'est pas clair mais s'il vous plaît je commence à réguler réguler j'ai non franchement expliquez moi s'il vous plaît j'aimerais comprendre où est passé l'argent de la première fois où j'ai utilisé ma carte et pourquoi vous avez retiré encore une deuxième fois l'argent là il ya quelque chose qui ne va pas quelque chose qui n'est pas clair elle me dit attendez donnez moi un temps quand elle m'a dit donnez moi un temps même moi j'ai commencé à rigoler j'ai dit si c'était avant j'aurais gazé la fille là j'aurais gazé la fille je commence à la gueule et à bababa pas après je raccroche tu vois je me défoule quoi la colère je rigolais je rigolais tout après revient prendre le téléphone un dia c'est quoi j'ai refait un calcul elle parle anglais dont elle quand commence à parler anglais 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 ça m'amène déjà sur la planète si c'est marci c'est quoi tellement loin parce que moi et l'anglais donc je comprends le basique mais tout ça ma conversation il a été souple pas de long conversation parce que sinon c'est comme si tu m'as tu m'as envoyé là bas trop loin quoi tu vois et parler 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 moi j'ai dit mon dieu moi je suis prêt à rembourser cet argent n'y a pas de souci petit à petit bas du langage arrangement parce que c'était trop franchement le découvert et puis ça avait pas de sens les charges tu peux comprendre mais pourquoi retirer de l'argent deux fois il ya une chose qui n'est pas clair faut faire attention banque là parce qu'on dit que les banques c'est des voleurs c'est pas des blagues tu vois mais franchement j'ai dit non ce jour-là elle a eu de la chance le saint-esprit l'était en moi quoi tu vois mais franchement j'étais calme à franchement j'étais comme j'ai voulu comprendre je veux aussi qu'elle me comprendre comprend tu vois moi j'ai dit madame franchement j'ai rien contre vous j'ai rien contre vous je vous connais même pas je veux juste comprendre il ya quelque chose qui n'est pas logique de votre côté votre système il vous dit ça mais de mon côté moi je sais que quand j'utilise ma carte ya toujours de l'argent et l'argent est pris le jour même pourquoi vous revenez le mois d'après pour prendre encore l'argent pour le jour la soi-disant avait pas il ya quelque chose qui n'est pas clair je sais pas si tu me suis allé la dame elle m'a mis en pause et tout et tout moi j'étais là tranquille nana et tout ça j'étais là je chantais je faisais mes snaps en même temps je suis au téléphone avec la banque et tout normal tu vois après t'inquiéteres revient elle dit ouais madame bon je voulais vous dire écoutez franchement là j'ai refait les calculs et tout et tout bon je sais pas ce qui s'est passé entre temps temps ce n'est pas aillé à sopé lié n'a ébité ce dos à nîmes dit bon j'ai annulé tous les charges j'ai annulé toutes les charges et on vous a remboursé tout l'argent dans ma tête quand elle a dit ça j'ai dit non j'ai dit pardon elle me dit on a annulé on vous a remboursé tout le truc parce qu'il fallait voir quand même demandé quoi tu vois j'ai dit que j'ai dit que dieu bénisse god bless you quand j'ai dit ça c'était de tout mon coeur et puis la façon dont j'étais étonné j'ai fait waouh parce que je m'y attendais pas je sais que la banque ils vont vouloir seulement de l'argent mais tu sais sozan zounzouté si t'es pas quelqu'un qui se défend qui ne sait pas défendre sa cause quand tu vois qu'il se passe quelque chose dans ton compte et que tu restes comme ça tu dis ok c'est normal tu vas te faire aussi arnaquer parce que ce qui s'est passé là c'était pas normal c'est comme si il retire de l'argent deux fois c'est comme s'il retirait de l'argent deux fois première fois j'ai utilisé ma carte j'ai utilisé l'argent qui avait ils ont pris l'argent ça veut dire et puis vous revenez un mois après pour prendre encore l'argent là que j'ai utilisé avec la carte le jour-là il doit make sense il faut savoir se défendre il faut savoir parler mais peu importe la situation qui se passe toi tu restes calme tu fais confiance en ton dieu je me souviens plusieurs fois cette chose elle est arrivée la banque là je vais pas faire sa publicité mais faut faire attention à certaines banques quand la chose là elle est arrivée franchement quand c'était auparavant je pétais un câble ça m'arrivait même d'insulter les personnes parce que je disais que c'est pas logique ce qui se passe et tout et tout du genre mais toi tu me prends pour qui tu crois que je suis un robot tu parles à un être humain moi j'ai des enfants tu connais pas ma vie si je connaissais ton bureau tu allais voir tu allais sentir là tu allais j'allais venir là j'allais ah ouais tu allais comprendre qui je suis je m'énervais j'avais du mal à garder mon sang froid mais cette fois ci le fruit de l'esprit moi même j'ai pas compris parce que quand j'ai vu la somme déjà la somme qui me demandait ça aurait dû me donner ah non une agitation je sais pas comment expliquer un stress mais j'étais calme et j'ai réglé l'affaire que le lendemain et quand j'ai parlé avec la personne dieu merci dieu merci ce jour là je sais pas mais parce que dieu il a senti j'ai dit mon dieu je te laisse faire même quand elle m'a mis en attente mon dieu je te fais confiance c'est tout ce que j'ai dit eux mêmes ils ont fait recalcul eux mêmes ils ont tout remboursé même je crois que j'allais galérer et tout solution et tout et tout rien dieu m'a trouvé la solution dieu a tout renversé là où il y avait le problème je pensais même pas que la solution elle allait arriver de là parce que des fois galère tam a pas un euro dans ton compte et tu te réveilles tu vois que la banque elle t'a mis bien en dessous quoi tu vois mais parce que tu es calme et que tu fais confiance en ton dieu là où il ya le problème dieu va le retourner en ta faveur au lieu qui me prennent la somme là qui voulait prendre ils m'ont même mis à crédit de bâtir à bien par la grâce de dieu ça allait fait confiance en dieu même dans les épreuves dieu 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 de test même dans les petites épreuves dieu de test si tu lui fais confiance si tu lui montre que oui mon dieu je te fais confiance je suis fidèle à toi je sais que tu vas agir je sais que tu vas tourner cette situation même dans le problème la situation va se tourner en ta faveur ne t'inquiète pas le dieu que tu pries il est vivant le dieu que tu pries c'est un dieu d'amour le dieu que tu pries il connaît ta situation le dieu que tu pries ne va pas te laisser le dieu que tu pries il va pas vouloir que tu ailles voir un mouchine le dieu que tu pries le dieu que tu pries il va vouloir que tu gardes ta dignité que tu gardes ta fierté que tu te rabaisse pas pour un petit billet pour pas que tu baisses ton pantalon pour un petit billet parce que tu es en galère tu vois le dieu que tu pries il t'aime trop il veut juste que tu lui fasses confiance même dans les petites épreuves il sait ce que tu vis il sait ce que tu vis il ya des gens qui galèrent tellement qui se sont posés juste parce qu'ils sont dans la souffrance tu sais on va se poser je galère trop tu étais avec un mouchine un mouchine en français c'est pigeon tu as un pigeon tu fais que le pigeon et puis jeuner puis jeuner puis jeuner puis jeuner tu vois que non c'est bon il donne bien le pigeon est devenu maintenant ton copain un jour ça a fait qu'il est devenu aussi ton mari vous êtes dans la même maison c'est toi qui vois il y a des gens qui sont rancunis le fait que tu l'as fait souffrir il va te faire souffrir parce que vous êtes comment dire maintenant en fait comment dire il a pas oublié comment tu l'as fait souffrir il a pas oublié comment tu l'as fait souffrir beaucoup de gens se sont casés par manque comment dire ouais de sagesse déjà manque de patience manque d'intelligence c'est pas pour insulter mais c'est pas parce que tu es dans la galère que tu dois te caser des fois c'est dur quand tu es seul avec des enfants mais ne crois pas que dieu va te laisser tout un temps comme ça à souffrir il va pas te laisser tout un temps comme ça à souffrir il suffit juste aussi que tu comment dire que tu te bouge quoi dieu ouvre les portes pour ceux qui font qu'ils font des efforts en fait on dit que le roi même dessus appartient aux violents aux courageux tu peux pas toujours compter sur les gens la personne un jour peut t'abandonner pour une personne qui est mieux que toi qui est plus dépendre indépendante que toi on va dire t'es pas un bébé quoi c'est pas parce qu'une personne t'aide qu'elle va t'aider toute la vie t'es pas un bébé il ya des gens quand tu les aides trop ils deviennent assistés t'imagines tu peux comprendre un handicapé a besoin d'aide mais toi tu as tes pieds tu as tes bras tu veux toujours compter sur les gens c'est de la fainéantise à force d'aider les gens ils deviennent fainéant ils deviennent fainéant ils deviennent fainéant faut pas vouloir la facilité dans la vie parce que la facilité c'est ce qui peut amener en enfer tu as vu ce qu'il fait le diable le diable il peut t'aveugler avec l'argent avec le matériel avec toutes ces choses qui t'éblouissent qui te font croire à la sécurité une fois que tu perds tout tu pètes un câble parce que toi tu as mis ta confiance sur le matériel alors que la différence avec dieu tu peux tout perdre tu peux rester sans rien mais le fait d'avoir la foi en lui même si tu n'as rien sur cette terre un jour tu sais que parce que tu t'es accroché parce que tu as eu foi parce que tu sais que jésus christ est vivant il est ressuscité parce que tu sais que c'est lui le sauveur grâce à ça tu auras la vie éternelle ça c'est la récompense il ya des gens qui n'ont rien mais qui vivent tellement bien qui sont heureux quand je dis rien qui ne vit pas forcément avec le luxe tu vois ils vivent tellement bien l'essentiel c'est d'avoir la paix il ya des gens qui n'ont rien mais ils ont la paix il ya des gens qui n'ont pas tout ce que tu vois là les voitures ce iba marketing et tout et tout mais ils ont la joie ils sont plus posés que toi ils sont plus posés que toi ah ouais je veux juste ton bien il suffit juste comment dire de s'accrocher à sa parole il suffit juste de s'accrocher à sa parole que dieu soit béni tout ce que tu vas traverser dans cette vie ça va t'éduquer pour te rendre inébranlable avec dieu à chaque étape chaque accomplissement tu vas acquérir quelque chose de la sagesse de l'intelligence le discernement pour être heureux dans la vie tu n'as pas forcément besoin de matériel les voitures tout ce qui est éphémère là tout ce qui brille tout ce qui fait impressionner les gens tout ce qui complexe les gens toutes les marques et tout et tout tu vois heureusement que dieu quand tu l'acceptes comme seigneur et sauveur tu acceptes son fils comme seigneur et sauveur tu te rends compte de qui tu es tu te rends compte de la valeur que tu as la valeur elle est vraiment à l'intérieur c'est passé pas tout ce qui tape à l'oeil c'est pour ça qu'on dit que dieu ne s'accroche pas à l'apparence dieu ne s'accroche pas à tout ce que tu as parce que tout ce que tu as là ça va rester ici c'est pour ça que moi patricia tu verras si je fais des prédications il est rare que je fasse des prédications sur l'apparence que je viens de te dire que dieu il n'aime pas les boucles d'oreilles que dieu il n'aime pas les habits que dieu il n'aime pas les cheveux c'est pas ça la parole de dieu la parole de dieu c'est une bonne nouvelle c'est pour dire que son fils il est vivant il est ressuscité c'est pour dire que son fils il est venu te sauver c'est pour dire que jésus revient bientôt c'est vous c'est pour dire qu'il faut te répandir c'est ça la parole de dieu je suis pas là pour distraire les gens pour juger pour te dire que non tu vois tes cheveux tu vois si tu vois ta voiture tu vois non en tout cas moi c'est pas le message que dieu m'a donné dieu m'a dit de réconforter ceux qui sont abattus tout ce que je peux te dire c'est de c'est de rester accroché à dieu peu importe la situation parce que les hommes peuvent te décevoir quand tu as des problèmes tu vas voir les gens tu vas te confier toi même tu sais on peut te trahir on peut te trahir toi même tu sais ton meilleur ami faudrait que ce soit dieu il faut que ce soit dieu parce qu'il te connaît mieux personne et qui te connaît mieux personne tu sais qu'il ya des gens tu les connais depuis plus de dix ans mais au bout de dix ans la personne ne peut te lâcher sans rien dire juste parce qu'elle a rencontré quelqu'un il ya des gens qui te tournent le dos parce qu'ils sont en couple c'est bizarre la vie elle est trop bizarre la vie vous êtes comme ça vous connaissez depuis mais une personne peut te tourner le dos comme ça mais tu es au tic ali donc tu comprends pas ce qui se passe les êtres humains c'est pour ça que dieu nous dit maudit seul homme qui se confie à l'homme et ça lui peut passer pour les gens perdent d'équilibré pas perdre d'équilibré ton équilibre tu sais que là il ya dieu il ya jésus en toi et le saint d'esprit quoi que ton meilleur ami soit dieu tu sais car même s'il me trahit dieu il sera toujours là même celui m'abandonne dieu il sera toujours là quand bien même tu pourras perdre quelqu'un perdre quelqu'un une personne peut mourir mais tu sais que dieu il sera toujours là il est le père des orphelins il est le père des orphelins il est celui qui dit ne toucher pas à mes mains dans ton chemin tu sais que tu as dieu qui est avec toi qu'est ce que tu crains ne crains rien ne promène pas des regarde inquiet dieu t'a dit je suis avec toi pour te soutenir pour te délivrer et il arrive avec sa droite et triomphante 2017 c'est pas terminé il est jéo va gérer pour ceux qui n'ont pas suivi qui viennent de rentrer jéo va gérer le nom de dieu jeunesse chapitre 22 verset 14 à la montagne de l'éternel il sera pourvu dieu va t'amener le secours là où il ya le problème dieu va changer cette situation pour t'amener la solution dieu est un dieu d'amour ne pète pas les plombs parce qu'il n'est pas trop tard c'est pas terminé 2017 c'est pas encore terminé t'as encore rien vu avec dieu t'as encore rien vu t'as encore rien vu tu vois il ya des fois dieu merci tu peux prier ça c'est important tu vois de le rappeler la prière tu prie tu prie t'aimerais que les choses changent on veut tous que notre vie change on aimerait tous passer de live à la télévision tu vois progresser tu pris pourquoi mes prières ne se réalisent pas pourquoi tes prières ne se réalisent pas je vais t'aider parce que il ya beaucoup de gens beaucoup de chrétiens qui se demandent comment se fait-il que je prie je prie je prie mais les prières ne se réalisent pas tu penses après ça que dieu ne t'écoute pas tu penses que dieu t'as laissé tomber tu penses peut-être que dieu n'existe pas ne doute pas ne doute pas tu vois tous les miracles que dieu accompli à travers la vie des gens tu entends les témoignages ne doute pas écoute il y a plusieurs raisons pourquoi les prières ne se réalisent pas la première des causes souvent c'est parce que c'est pas sa volonté ce que tu demandes là c'est pas la volonté de dieu dieu a dit car je connais les plans que j'ai formé sur vous plan de bonheur et non de malheur pour que vous ayez un avenir et de l'espérance lui-même il connaît il connaît toi tu vas demander à dieu une voiture alors que tout d'abord il voudrait que tu aies le permis dieu n'est pas pour la fraude est ce que tu me suis tout ce qu'on vit sur cette terre ça nous apprend tellement il ya eu des moments où j'étais tellement pressé mais dieu m'a dit doucement les choses faut qu'elles soient en règle dieu a sa façon de parler il peut passer par une amie pour te dire les choses pour te ramener à l'ordre que la façon dont tu es en train de marcher c'est pas ça dieu ne veut pas ça à partir du moment où tu parles de dieu tu dois aussi redevenir une personne qui marche dans les règles tu étais un voyou tu étais un bandit et j'étais têtu je suis arrivé avec des séquelles normal je suis un être humain mais dieu me ramène à l'ordre il a sa façon de parler quand tu vois que tes prières ne se réalise pas ça peut être aussi ta façon de vivre le péché peut faire barrière à nos prières écoute esaïe 59 moi aujourd'hui je suis là avec la parole de dieu juste histoire de comment dire de soutenir celui qui a battu bien sûr tu vois mais histoire d'éclaircir un peu les choses parce que dieu n'est pas un menteur dieu entend la prière des gens il entend ta prière est souvent aussi là l'autre cause qui fait qu'il la réalise pas c'est parce qu'il agit en son temps dieu agit en son temps quand c'est le moment 1 il fait sa volonté 2 il va pas te donner ce qu'il veut mais ce que tu as besoin il agit en son temps est ce que je disais tout à l'heure aussi j'ai sauté un point c'est le péché si tu ne marches pas selon ses règles c'est normal qu'ils te donnent pas ce que tu veux 1 c'est normal qu'ils te donnent pas ce que tu veux tu vois dans esaïe 59 il nous fait un rappel parce que souvent je fais des vidéos pour comment dire soutenir celui qui a battu pour donner du réconfort on doit rappeler une chose qui est important ce qui est dans la parole de dieu c'est que le péché c'est quelque chose qui ne va pas en accord avec dieu on n'est pas parfait il a donné jésus pour que nous soyons libérés de la condamnation de la mort et du péché le sang de jésus-christ de nazareth nous a justifié nous a libéré c'est pas parce qu'il nous a libéré qu'on doit devenir comment dire tu penses que tu as le droit à tout parce que jésus a donné son sang comment dire il s'est donné donc tu as le droit à tout c'est pas ça c'est pas dans ce sens l'actualité libéré les aïe 59 allez je me dis non je lis un esaïe chapitre 59 non la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver ni son oreille trop dur pour entendre tu vois mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre dieu ce sont vos péchés qui vous cachent sa fâche sa face pardon et l'empêche de vous écouter car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime vos lèvres profèrent le mensonge votre langue fait entendre l'iniquité écoute là je pense que c'est clair il ya des fois on voudrait détailler on voudrait comment dire essayer de de rentrer dans la profondeur mais je pense que c'est clair là ce qui a été dit regarde ici vos lèvres profèrent le mensonge votre langue fait entendre l'iniquité nul ne se plaît avec justice nul ne plaide avec droiture il s'appuie sur des choses vaines et disent des faussetés alors c'est comme je disais tu vois notre dieu il est trois fois saint le sang de jésus christ de nazareth il nous permet quand on vient devant jésus d'être sanctifié d'être lavé de nos péchés mais ça c'est avec la foi malgré le fait que nous sommes des pécheurs nous savons que par dieu nous sommes pardonnés la miséricorde le sang de jésus nous lave nous purifie nous pardonne en fait de nos péchés quand on va devant dieu faut pas manquer quand tu fais des prières de demander la sanctification de faire aussi des répentances d'avouer ton péché devant dieu ça aussi c'est une ouverture mais ce qui fait que tes prières ne sont pas écoutés aussi là je parle dans le cas du péché parce que nous sommes des pécheurs qui avons accepté le seigneur comme sauveur ce qui veut dire que malgré tout nous continuons de pécher on va pas se mentir on doit faire des examens de conscience parce que chaque matin dieu renouvelle ses pensées mais toi tu dois sa sa bonté se renouvelle chaque matin mais nous nous devons essayer comment dire de faire des auto critiques tout le temps ça je le dis parce que tu vois il ya comment dire je peux faire une vidéo deux vidéos trois vidéos de temps en temps je suis obligé de dire la même chose parce qu'il ya des gens qui reviennent qui qui viennent et qui sont nouveaux quoi en ces cas pâti elle donne du réconfort pâti elle fait du bien pâti aimé de la joie pâti mais la parole de dieu elle nous dit aussi dans l'apocalypse à la fin pour les gens qui n'hériteront pas du roi des cieux les impudiques les menteurs les idolâtres tu vois tout ça c'est le péché quoi on a tous notre part à l'intérieur qui ne ment pas l'impudicité c'est pas que coucher avant le mariage c'est sous toutes ses formes ça peut être spirituel aussi rien que de convivier quelqu'un une femme qui est mariée un homme qui est marié c'est l'impudicité déjà tu vois là dans la parole dans le esaïe chapitre 59 dieu il nous dit car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime vos mains sont souillées de sang et là on peut dire les gens là qui tuent les assassins mais heureusement que dieu est bon parce qu'il pardonne tout le monde lui ce qui est bon avec dieu c'est qu'il pardonne tout le monde vos doigts de crime les voleurs tout ce que tu fais avec les mains quoi qui amène le crime vos lèvres profèrent le mensonge le couta votre langue fait entendre l'iniquité l'iniquité basso ni soni ceux qui disent toujours le mal des gens ce qui répète toujours la vie des gens on s'en fout un peu mais ils passent leur temps en fait à dire la vie des gens c'est peut-être pour ça révise un peu ton caractère qu'est ce qui fait que tu dieu n'entend pas tes prières dieu n'a pas disparu il est celui qui est pourquoi est ce qu'on n'entend pas tes prières pourquoi est ce que dieu n'écoute pas tes prières tu penses qu'il t'a abandonné tu penses qu'il t'a comment dire ouais qu'il t'a tourné le dos ça se peut comme sa parole le dit par rapport à ce que tu fais aussi demande pardon dieu est un dieu d'amour qui est lent à la colère et riche en bonté dieu est un dieu d'amour dieu est un dieu d'amour il est celui qui fait la délivrance il est celui qui fait la délivrance non la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver ni son oreille trop dure pour entendre mais ce sont vos crimes qui commettent qui mettent une séparation entre vous et votre dieu ce sont vos péchés qui cache sa face ce sont nos péchés si tu bois peut-être que tu dois arrêter de boire si tu fumes peut-être que tu dois arrêter de fumer demande lui la force c'est lui qui donne la force tu as l'habitude d'insulter de dire toujours des gros mots essayons de doser tu sais comment tu fais l'effort de changer parce que c'est pas facile on a beau te donner la parole de dieu tu vas te dire c'est des paroles on commence à changer non changer il y a des gens vraiment ils se maudissent eux-mêmes ils vont pas changer ils vont pas changer tu vas changer dans le nom de jésus christ de nazareth tu vas changer aujourd'hui j'ai eu un article qui m'a fait comprendre comment changer tu te mets toujours la place de jésus qu'aurait fait jésus dans cette situation et quand tu regardes la bible jésus était quelqu'un de serein de calme tu essaies à chaque fois de te dire comment était jésus dans cette situation il serait comme surtout avec les enfants tu peux péter un câble tu vois tu peux péter un plan avec les enfants ah ouais les enfants c'est chiant on va dire la vérité quoi c'est mignon c'est mignon mais c'est chiant aussi ça peut te faire péter un plan quoi tu vois mais ce qu'on t'imagine bon jésus serait comment avec les enfants est-ce qu'il allait balancer la babouche est-ce qu'il allait prendre une état c'est moulin petit dieu pas je sais pas je pense pas je pense pas mais c'est dur des fois de se contrôler mais c'est pas impossible tu vois pour changer c'est une habitude que tu prends tu vois comme quand par exemple je disais beaucoup de gros mots bah je me suis dit faut que j'arrête chaque fois que je sentais la colère pas j'essaie de me calmer je garde le mot à moi pardonne mon dieu ça reste en moi mais je dis pas ça arrive des fois on va pas se mentir mais tu verras que petit à petit tu vas remarquer tiens je dis plus de gros mots il y avait une époque maintenant je disais trop de gros mots c'est abusé tu peux changer si tu veux parce que le fait que tu aies des mauvaises manières ce sont des habitudes que tu as laissé passer qui sont là en toi mais pour avoir des bonnes habitudes maintenant tu dois les réinsérer tu dois t'habituer avoir maintenant les habitudes là ok au lieu de m'énerver je vais essayer de parler quand je sens que j'ai envie de lancer la babouche je vais demander à l'enfant d'aller dans la chambre tu comprends donc courbite tu vois tu vois tu demandes à l'enfant de disparaître histoire si tu n'arrives pas à te canaliser faut qu'il y ait tout de suite une séparation avant qu'ils aient les péchés tu vois tu essaies quoi c'est pas facile parce que quand les enfants sont petits mais plus 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 tu vas insérer cette habitude là et tu verras que ça deviendra normal tu vois c'est un essai à chaque fois tu essaies tu essaies tu essaies tu essaies une habitude c'est quelque chose que tu essaies tout le temps tout le temps et bam ça va devenir normal comme je disais ça va devenir normal ah ouais ça va devenir normal faut pas se laisser faire par tout ce qui se passe autour de toi faut pas se laisser faire parce que beaucoup de choses à cause de notre caractère font que nos prières ne sont pas écoutées tu vois il ya une autre chose aussi que je voulais comment dire te rappeler tu vois c'est que il ya une différence voilà il ya une différence entre dieu et le diable il ya une différence entre dieu et le diable il faut que tu passes attention parce que le diable parfois souvent quand tu as surtout pour les personnes qui sont dans des situations difficiles le diable parfois peut amener la facilité tu sais par facilité le business tu es quelqu'un tu galères en ce moment surtout les mères avec les enfants tu travailles pas quelqu'un peut venir te proposer des copes de parler de l'histoire ne sais pas quoi tu vas gagner ça tu vas voir on va faire passer le chèque dans ton compte et tout et tout et on a dans je sais pas quoi il n'y a pas de coup de de conseil comme on dit il n'y a pas de 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 il n'y a pas de de comment dire tout ce que tu fais en fait en fin de compte va attirer il aura toujours un résultat par rapport à ce que tu fais et tu sais très bien que ce genre de villa qui est la facilité ça peut t'amener dans la prison ça peut t'amener dans l'addiction ça peut t'amener dans plein de chemins qui n'est pas en tout cas la volonté de dieu parce que le chemin que dieu va te faire emprunter ce n'est pas la facilité ça c'est sûr parce que il sait que lui avant que tu as quai tout ce que tu as besoin la stabilité tout et tout il faut que tu grandisse quoi il faut que tu encaisses il faut que tu sois forgé il faut que tu aies un certain caractère tu vois faites attention à la facilité surtout les femmes seules il y avait une époque en tout cas quand le business il marchait bien surtout des chèques là les femmes seules c'était la cible pense à tes enfants je sais pas pourquoi d'un coup je dis ça mais il faut que tu penses à tes enfants la galère fait que des fois on a des idées si c'est pas mon china ok je faire business combien de personnes sont parties en prison c'est pas parce que tu as pas tata des enfants qu'on va pas te mettre en prison tu seras pas épargné même des femmes enceintes en prison t'imagines il y a des femmes enceintes en prison fais attention à toi fais confiance en ton dieu même dans la situation difficile parce qu'il est jéhovah géré dans la situation il va t'apporter la provision il va changer la circonstance fait lui confiance le diable vient souvent pour t'aveugler mais tu sais le diable comme je disais dans l'autre vidéo il est tombé sur la terre il est en colère en colère contre les enfants de dieu pendant la diable à l'écana c'est quelqu'un qui craque le diable c'est un fou imagine on lui a dit toi à la fin des temps tu vas aller brûler en enfer imagine la colère qu'il doit avoir la rage qu'il doit avoir contre les enfants de dieu surtout contre la femme après avoir lu genèse là j'ai pas encore terminé mais je suis en train de voir que le diable s'en est pris trop 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 à la femme les femmes dans la bible surtout début là et elles ont fait un peu n'importe quoi avec les hommes que dieu me pardonne mais j'ai l'impression que le diable passe trop par la femme pour faire ci pour faire ça et j'ai dit ah seigneur on doit être forte on doit être forte le diable vient souvent t'aveugler il va venir t'aveugler avec la facilité va venir t'aveugler avec le matériel surtout les femmes là on est souvent complexé par les sacs à main par la voiture par la situation par la décoration de l'autre et tout et tout aller juste pour être comme l'autre le complexe va te faire prendre des risques et tu oublies tes enfants tes enfants vont se retrouver au foyer juste pour quoi des sacs à main du matériel s'il te plaît une personne qui prêche elle prêche souvent sa vie dieu merci dieu m'a toujours épargné j'en ai fait des bêtises et tout et tout mais dieu merci dieu m'a toujours épargné dieu m'a toujours protégé dieu m'a toujours fait dans mise en garde il a fallu simplement que je passe devant le juge que le juge me dise ok tu as fait trois mois de prison mais même ces trois mois là dieu ne voulait pas parce que les pensées du juge là c'était pas les pensées de dieu les plans là de dieu c'était pas les plans que le juge avait pour moi dieu merci quoi mais je te dis quoi des fois quand tu es dans la faiblesse le diable va venir avec des tentations avec des histoires alléchantes là juste pour que tu tombes et tu rates ta vie tu rates les plans de bonheur tu sais pas tout ce que tu vas rater en passant dans la prison tu vas te retrouver avec un casier après quand tu vas vouloir faire carrière on va voir une tâche là bas elle est tombée pour cambriolage parce qu'on m'avait arrêté pour cambriolage finalement en fin de compte tellement t'écoutes pas t'écoutes pas t'écoutes pas pas cambriolage rien à voir dans l'histoire de cambriolage mais j'étais dedans quoi laisse tomber dieu à sa façon à lui aussi de comment dire de nous stopper quoi tu veux pas écouter ok peut-être pour toi le sort ça sera la prison mais malheureusement si tu rentres en prison tu risques de perdre des enfants et il ya des choses bang mets toi à la place de tes enfants et sûrement mais toi la place de tes enfants qu'ils aillent à la daz qu'ils aillent là bas au foyer tout ça ça fait mal ça fait mal ça peut détruire leur vie scolaire leur esprit tu vois ils te voient pas ils comprennent pas oh tu vas faire des neuf mois tu vas faire des trois mois pour un enfant c'est tellement qui habitué à dormir avec toi imagine et tout ça c'est les plans du diable t'amener la facilité t'amener comment dire l'émotion le luxe pense à tes enfants le diable il n'a qu'un seul but tout ce que tu vis sur cette terre c'est éphémère l'essentiel pour lui c'est que tu ailles brûler en enfer que tu continues à vivre dans le péché que tu sois condamné il veut pas aller seul en enfer lui protège tes enfants pense à tes enfants pense à tes enfants la différence entre dieu et le diable c'est qu'avec dieu tu vas souffrir avec dieu tu vas souffrir pour acquérir ce que tu dois avoir tu vas souffrir et même si tu n'auras rien si ta récompense ce sera là haut le diable peut tout te donner ici sur cette terre mais le risque c'est que tu ailles brûler en enfer c'est même pas un risque avec le diable si tu le suis tu iras brûler en enfer reste tu vois dieu nous apprend aussi le contentement de se contenter de savoir se contenter de ce que tu as jusqu'à ce qu'ils mettent la faveur sur toi dieu agit dieu il ne dort pas dieu il ne laisse pas ses enfants ne touchez pas mais moi il a dit laisse le faire dieu il sait ce qu'il fait petit à petit il oiseau fait son lit et puis dieu il y va petit à petit c'est long c'est long dieu les choses qu'il fait qu'il entreprend qu'il est en train de faire mais tu vois quand tu regardes une construction d'un bâtiment c'est tellement long il ya tellement de choses à faire déjà en dessous dont dieu déjà parce que il agit dans la profondeur d'abord il va t'enlever toutes les saletés après tac il va commencer à construire un par un un par un ça va prendre du temps parce qu'une fois qu'il va construire pour encore mettre comment dire la peinture à l'intérieur tu veux tu fais la décoration dans tout ça pour te dire une image du temps que ça prend pour construire une vie pour construire un comment dire comment dire pour te restaurer aussi quoi après tout ce que tu as pu traverser laisse le temps à dieu laisse dieu faire ta vie laisse le faire il sait ce qu'il fait parce que tout ce qu'il fait en fin de compte c'est pour t'amener la stabilité que tu n'as pas un jour les choses elles vont changer si tu lui fais confiance si tu te forces aussi si tu te donnes aussi le courage tu vois si tu te donnes aussi le courage tu es une mère quoi une femme sage bâti sa maison une femme sage bâti sa maison tu as mis des enfants sur cette terre laisse les entre les mains de dieu ne soit pas trop pressé juste pour le matériel juste pour impressionner juste pour complexer les gens ou peut-être parce que ton était complexe et tu peux être belle même avec un donc avec ce que tu as là le peu d'argent que tu as là il ya des magasins là donc comment dire ils font aussi des beaux habits bah h&m basara on s'en fout de la marque tout ça là c'est des choses qui restent ici je ne regarde pas ce qui tape à l'oeil là je vais dire voilà ce voilà c'est le moment de le dire dieu ne regarde pas ce qui tape à l'oeil lui regarde ton coeur il a besoin de ton âme en fin de compte parce que c'est ton âme qui ira là haut c'est ton âme qu'il a besoin de sauver c'est pas l'apparence ne soit pas impressionné par tout ce que tu vois il ya des gens qui apparaissent sur les réseaux juste pour te complexer juste pour te mettre mal à l'aise tu sais et toi si tu es faible tu commences à les envier tu commences à les envier tu sais quoi est ce que dieu quand est une personne qui parle de dieu pourquoi est ce que il ya beaucoup de gens qui vont venir te dire ma sœur tu as mis la périgue ma sœur tu as mis l'échelé mais ça parce qu'en fin de compte ton apparence peut aussi complexer quelqu'un ton apparence peut faire tomber quelqu'un je veux qu'on soit simple quand on parle de lui le plus simple possible histoire que les gens ne soient pas attirés par tout ce qui comment dire par l'apparence parce que le plus important c'est ce qui sort de l'âme c'est ce qui sort d'encore une communique les choses tout ce qui vous touche à l'esprit c'est parce qu'il veut qu'on s'accroche à tout ce qui sort de notre bouche il ne nous condamne pas parce qu'on a mis des cheveux il nous condamne pas parce qu'on a mis le maquillage tu imagines à lui qu'appartient l'or et l'argent c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent je sais que rébeca quand abraham avait demandé à son serviteur d'aller chercher comment dire une femme pour isaac pardon quand une fois que comment dire le serviteur a vu cette belle femme on lui a offert des bijoux on leur faire des bijoux la beauté n'est pas interdit dans la bible moi j'avais déjà donné mon point de vue je vais pas m'éterniser là dessus parce que quand tu rentres dans les histoires de beauté de perruques tout ça ça devient des distractions moraux que ça n'a rien à voir j'ai dit en tout cas quand il est venu il disait pas ça aux femmes il disait seulement annoncer la bonne nouvelle aller leur dire que je suis ressuscité c'était ça le message de la bible dans le nouveau test amas jésus revient bientôt il est récité c'est ça la bonne nouvelle c'est ça c'est ça le message de la de tu vois de la bible il ya des gens qui vont faire un culte ce que sur les cheveux je comprends pas mais est-ce que ça ça va nous amener là où je comprends pas bon habité pour un moment tout ça mais là écoute moi je viens de te dire que tu es un dieu qui va changer le temps et les circonstances 2017 c'est pas terminé il est géo va gérer il est géo va gérer et quand j'ai lu la parole dernièrement j'ai lu j'ai découvert un autre nom et à travers ce nom là je vais te donner le témoignage tu connais réo bottes réo bottes j'ai lu ça j'étais choqué genèse 26 et le nom ça t'en a j'ai mon temps c'est le soir tu vois genèse 26 il faut que je t'explique parce que je peux pas parler sans expliquer genèse 26 voilà genèse 26 je l'avais noté ici voilà réo bottes regarde genèse 26 au verset 22 il se transporta de là et creusent un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il appela réo bottes car dit-il l'éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérer dans le pays alors là si mes souvenirs sont bons c'est isaac dans le pays des philistins quand il a commencé à creuser à creuser à creuser et il y avait d'autres serviteurs je pense du pays lui en fait il trouvait des puits creuser des puits mais ça créait des querelles en fait il creuser les puits creuser de nouveau les puits que son père avait déjà creusé tu vois mais ça que ça crée en fait des querelles entre comment dire à lui et les serviteurs si voilà les serviteurs d'isac creuser et trouver un puits d'eau tu vois et les bergers de guérard querellèrent les bergers d'isac voilà il y a eu une querelle entre les bergers de de guérard et les bergers d'isac donc finalement il est allé un peu plus loin c'est pour ça qu'on dit qu'il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il appela réo bottes car dit-il l'éternel nous a maintenant mis au large et nous prospèreront dans le pays tu sais des fois ça c'est suite à la galère tu sais quand tu galères tu galères tu galères tu n'as plus de solution et des fois peut-être que là où tu es c'est peut-être pas la volonté de dieu il faut savoir partir peut-être c'est la volonté de dieu que tu ailles loin tu vois moi je sais que quand j'habitais à paris je suis resté tellement longtemps galère paris c'était galère il n'y a rien à dire pour moi personnellement c'était galère c'était pas la place pour moi depuis des années ma soeur à me disait tu viens viens alors moi je voulais pas bien alors moi je voulais pas je suis venu un jour visiter l'on mais ça m'a pas touché ça m'a donc non je voulais pas je voulais que mon paris que l'oyengue quelle ambiance je voulais que paris kindok pas mais dieu comme on dit il humilie le coeur par la souffrance il va te rabaisser que tu tu sois à un point où t'en peux plus mais comme j'en pouvais plus c'est arrivé un point même que non même la police a dû débarquer et m'a mis dehors de là où j'étais donc c'est à dire que c'était pas méchant parce que malgré tout dans chaque problème que tu es en train de traverser la main de dieu elle est avec toi il ya des situations difficiles que tu rencontres on te met devant la police elle arrive ça fait des problèmes mais même là la police ils parlent bien ils te comprennent ils ont même pitié de toi dans ce qui se passe tac donc il ya des gens même te trouve des solutions mais non la faveur de dieu elle est avec toi peu importe le problème peu importe la circonstance parce que c'est lui qui te met dans cette situation là il va tourner le problème en ta faveur c'est ça qui est bon avec dieu même chez le jeu je me souviens quand j'avais été jugé là le juge comment il m'avait parlé ce jour-là j'ai dit non ça c'est un père qui parle à sa fille fallait voir comment il parlait même les policiers je me souviens en garde à vue faut voir comment il parlait j'ai dit mais ça c'est quoi ça faut voir la gentillesse à l'époque je fumais le gars il me dit ouais vas-y viens fumer il venait me chercher tout vas-y viens fait un pause et tout tranquille et tout à l'époque je mettais des produits de ouais si tu veux j'ai arrêté des meufs là à château rouge si tu veux je te donne des tubes et tout quand tu parles trop bizarre trop bizarre anyway ça c'est que des parenthèses maintenant j'ai pris finalement une décision parce que j'étais à bout bas la police tatatata j'ai dit ok je vais partir à l'ombre arrivé à l'ombre bam je vais chez ma soeur par la grâce de dieu vite fait j'ai pu comment dire acquérir on va dire une stabilité je me souviens qu'en fait quand tu arrives à l'ombre il faut tout de suite que tu fasses ta carte de sécurité sociale parce que ça pour toutes les démarches que tu vas faire t'en auras besoin le jour où on s'est rendu pour aller faire la carte des n i il me manquait en fait un papier mais ça on s'en est rendu compte quand on est arrivé en face du bureau là où on demande la carte de n i alors ma soeur qui était avec moi j'ai senti qu'elle commençait à paniquer j'ai dit non on est déjà là on est déjà là allons-y seulement tu vois allons-y on verra comment est ce que dieu va tourner les choses tu vois franchement elle était inquiète parce que ma soeur elle est très sérieuse très carrée tu vois et puis moi je suis un peu insouciante quoi c'est bon tu vois dieu c'est bon il va nous laisser passer parce que je sais que à chaque fois que j'ai fait des choses même s'il manquait même si c'était bloqué lui ne sait pas c'est tu vois je sais que la nationalité française quand je les demandais il manquait aussi des papiers mais par sa grâce et par son amour et par sa volonté c'était incomplet mais lui il a dit complet c'est bon pas m'appeler c'est la nationalité française et je suis parti à londres la même année où j'ai reçu la nationalité française en peu de temps je les reçus c'était la volonté de dieu bam je suis parti à londres le jour où on arrive donc devant le bureau il manquait un papier elle paniquait et tout je dis non vas-y c'est bon on est déjà là allons-y simplement toméka on y arrive et tout la dame on lui explique dès que dès qu'on arrive elle ouvre la porte ma soeur lui explique oh non oui on est là pour la carte et tout mais il manque un papier ok passez tout de suite passez tac on s'est assis elle nous a reçus bam bam le prochain rendez vous il est arrivé on a parlé ta 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 dieu m'a donné la sécurité sociale quoi en peu de temps et quand je vous dis que tac j'ai eu la nationale dans la carte qui me fallait qui assure au cas où je suis en malade je peux avoir les soins et tout et tout gratuit tout maintenant au bout de quelques temps par la grâce de dieu grâce à cette carte là j'ai pu avoir les allocations familiales d'ici quoi tu vois bah bénéfique et tout et tout bam bam ce qui m'a permis d'avoir un appartement rien qu'avec les bénéfiques ici ce qui est bien à l'époque tu pouvais avoir l'appartement dans le privé il ya certaines agences qui t'acceptent si tu n'as que les bénéfiques les allocations familiales donc on m'a pris au bout de quelques temps l'appartement dans lequel je vivais le mur il est devenu tout vert donc l'humidité a fait que le mur était en train de pourrir le propriétaire je dis de venir réparer il me dit oh non et tout on viendra pas et tout et tout parce qu'il ya non il me disait quoi oui on va venir il vient pas le temps pas si ton passe d'après canaille j'ai dit bon comme toi tu viens pas tu viens pas réparer je vais pas payer le loyer j'ai pas payé un truc pourri et toi tu peux venir réparer tout et tout ça pas de sens allez c'est resté comme ça pendant un temps pendant un temps c'est passé finalement l'oeil aussi l'augmenté qu'est ce qu'ils ont fait bas ils ont décidé de me mettre dehors à mon avantage on m'a mis dehors j'ai atterri à l'hôtel à l'hôtel à l'hôtel j'ai dû rester en gros même pas cinq mois il y avait des personnes qui étaient là depuis plus de trois ans à deux ans ça faisait des mois qu'ils étaient là mais dieu il a dit toi là tu vas rester là moi le fait d'être passé à l'hôtel ça m'avait saoulé parce que paris déjà c'était galère tu vois c'était galère et encore je me retrouve encore à l'hôtel ça m'avait saoulé mais dieu il est bon dieu il sait qu'il est pas de ça elle est trop speed parce qu'elle a pas de patience parce qu'il faut vite vite agir avec elle sinon un peu déconner repartir en arrière tout lâcher les plans des dieux allez salut alien donc du coup quand j'avais pris ma décision je me suis dit je vais rentrer à paris j'en ai marre et comment j'ai pris la décision de rentrer à paris dieu il avait déjà lui déjà tout tout disposer tout disposer mais moi j'étais déterminé j'ai dit la galère je veux plus ça j'étais dans mon appartement il ya eu le cramoisi là sous le mur et maintenant l'hôtel je veux pas l'hôtel j'en ai marre un jour je reçois un coup de fil il y avait affiché privé mais comme par hasard c'est à dire tu vois le genre le téléphone il est dans ma main je suis là le téléphone était sur silencieux je m'amuse avec le téléphone je vois du canon est en train de m'appeler appel en privé allo allo oui bonjour tout ça nous avons un appartement ok je veux bien aller le visiter j'ai visiter l'appartement c'est un appartement on appelle ça provisoire ici ils appellent ça temporaire et son indénie je vais visiter l'appartement de ouf quoi moi j'avais dit en fonction de l'appartement je vais voir si vous non je vais rester ici quand j'ai vu l'appartement l'appartement balèze plus grand même que celui que j'ai ici le salon balèze des chambres balèzes non c'était un bel immeuble quoi un bel appartement tout cas et grâce à ça j'ai compris en fait que dieu voulait que je reste ici je suis resté ici l'appartement provisoire on est resté un an au bout de un an un jour je reçois une lettre qui me dit que non on veut trouver un appartement j'étais venu visiter j'avais pas le choix c'était un appartement définitif mais en fin de compte avant que j'ai cet appartement ils avaient raisonné moi j'ai visité mais en fait ils m'avaient dit que finalement ils ont calculé ça faisait même pas cinq ans que j'étais là et eux au vu de la loi il faut que j'ai fait plus de cinq ans avant d'avoir l'appartement mais comme dieu est bon et que celui qui décide au dessus de toutes les autorités au dessus de toutes les lois même si ça faisait pas cinq ans que j'étais là dieu a fait passer le dossier finalement ils ont accepté et j'ai eu enfin l'appartement cet appartement définitif la jambe et anza baba faveur dieu il est le dieu de faveur je sais pas comment t'expliquer même si la loi même s'il ya des fois tu peux tellement panique et tu sais que même pour avoir les allocations familiales là mais je suis passé devant le juge mais c'était grave c'était grave mais franchement il ya des choses des fois tu vois tu traverses des choses mais tu te dis attends mais c'est quoi là même la caf ils font pas ça c'est quoi ça l'état anglais là ils prennent leur truc vraiment sérieux en tout cas cela raconte ah ouais c'était vraiment chaud à ce jour là mais dieu merci je suis resté calme donc dieu il sait ce qu'il fait dieu merci on me l'a accordé quoi tu vois comme on m'a accordé cet appartement là quoi définitif même si ça faisait pas cinq ans que j'étais là quoi tu vois et je me souviens que j'avais revu une personne à l'époque qui était avec moi à l'hôtel et qui m'a dit mais comment se fait-il que toi tu as eu l'appartement définitif moi ça fait des années je suis ici nana je lui ai posé une question est ce que tu pries est ce que tu pries t'es là tu t'attends à des choses à des miracles tu pries pas même si elle était musulmane je veux dire est ce que tu pries puisque vous aussi vous avez votre dieu apparemment tu vois ou pas est ce que tu pries non oui je prie et tout et tout alors c'est que tu n'as pas la foi c'est que tu n'as pas la foi parce que moi personnellement j'ai eu la foi quoi j'ai eu la foi je savais que dieu va m'aider je savais que tu malgré le fait que j'allais rentrer en tout cas je sais que dieu en tout cas m'a toujours comment dire il a toujours mis sa main sur les décisions les plus grandes que j'ai voulu prendre il a toujours mis sa main il m'a et pas et la main de dieu quand tu la sens assez violent mais parfois c'est doux parfois ça fait du bien à grave laisse tomber parfois ça fait du bien il n'y a rien à dire tu vois mais quand j'ai eu mon appartement j'ai dit non dieu il est bon il m'a donné sa réponse il veut que je reste ici mais pourquoi est ce que ça se passait autant comment dire ça s'est passé tellement vite quoi ça s'est passé tellement vite et c'est là où je me suis rendu compte que non de tout ce que j'ai traversé quand je regarde derrière jusqu'à aujourd'hui je me rends compte que nous avons à ton avis n'a pas à ton et la navi mou boyab bien mais il faut n'assaler confiance parce qu'il connaît les projets qu'il a formé pour nous plan de bonheur et non de malheur jusqu'aujourd'hui je suis pas encore tombé le diable ne m'a pas encore fracassé je peux pas dire que au galère tu vois par la grâce de dieu je suis sur les réseaux mais dieu fait que je sois toujours bien c'est à dire que si je lui fais confiance et que je reste calme que je reste posé que je reste fidèle à lui je sais que ça ne peut qu'aller parce que quand tu fais la différence entre l'année dernière et aujourd'hui il y a une grande différence dans ta vie tu peux tu peux voir qu'il y a une différence Dieu il sait ce qu'il fait une personne qui est consciente elle va faire la différence entre il y a deux ans et aujourd'hui tu as changé tu as changé on peut apercevoir malgré tout un changement et ça c'est Dieu ça ça c'est Dieu 2017 c'est l'année de la restauration tu vois si je commence à lire le Esaïe chapitre 60 ça va être long donc je t'invite toi à lire le Esaïe chapitre 60 je t'invite à le lire je sais pas quelle est ta situation mais la parole de Dieu elle nous dit que ceux qui s'aiment avec larmes moissonneront avec chambre d'allégresse ça ça veut dire que même donc tu vois la galère que tu as aujourd'hui ah que tout ce qui respire l'eau l'éternel donc un jour tu vas le dans tu vas pas en revenir de tout ce qu'il va faire dans ta vie quoi tu vas pas en revenir Dieu il est bon il est là juste pour construire ta vie pour la reconstruire pour te restaurer lis seulement le Esaïe 60 je vais pas le lire parce que depuis tout à l'heure je suis en train de parler je suis en train de parler c'est triste pour les gens qui se sont suicidés parce qu'ils ont pas vu la fin ils ont pas vu comment ça allait se terminer ils ont pas cru en Dieu c'est dommage ils ont pas eu de patience ils ne sont pas restés déterminés ils ont cru que le problème allait rester le même jusqu'à alors que certaines choses c'est la volonté de Dieu c'est juste pour te faire grandir et ça allait se terminer mais ils ont dit stop à la vie et aujourd'hui leur âme elle va se retrouver en enfer ne te décourage pas je sais pas où est-ce que t'en es lis le Esaïe 60 Dieu restaure la vie des gens Dieu répare Dieu met l'équilibre Dieu met l'équilibre la stabilité que tu n'as pas on m'appelait boiteuse boiteuse quelqu'un qui n'a pas de stabilité tu comprends pas sa situation c'est comment mais aujourd'hui Dieu m'a donné la stabilité parce que avant que tu le serves Dieu va vouloir que tu aies une certaine stabilité ah ouais il faut que tu lui fasses confiance il faut que tu lui fasses confiance avec Dieu aujourd'hui tu as l'impression d'avoir tout perdu tu n'as rien perdu tu n'as rien perdu quand j'ai regardé derrière pour partir pour venir à Paris tout ce que j'ai dû laisser et je n'ai même pas regretté sur le coup tu es jeune ça te pique un peu mais quand je vois tout ce que Dieu m'a apporté et avec Dieu qui perd tu gagnes tu as tellement à gagner gagner en assurance gagner en personnalité gagner en identité tu vois qui tu es je ne sais pas tu as tellement à gagner avec Dieu qu'est-ce que tu vas regretter tout ce qui est derrière les hommes les voitures que j'avais acheté ah ah ouais laisse tomber j'en ai eu des choses les habits les temps d'ambiance j'ai envie de m'ambiancer c'est ça l'ambiance de Dieu donc voilà quoi je fais confiance en Dieu fais confiance en Dieu il est en train de construire ta vie ça va bien se terminer tu vois la parole de Dieu c'est de l'espoir donc moi quand je vais venir je ne vais pas te donner que des paroles il faut que je vais annoncer avec des témoignages pour te dire que Dieu il va changer ta situation peu importe le problème ils ont la pétie ils ont une grande situation il y a beaucoup de gens que tu connais qui ont été mis dehors mais qui ont trouvé une situation par la suite n'est-ce pas la situation elle change elle se transforme quoi comme je dis parce qu'ils n'ont pas vu la fin ils n'ont pas vu les résultats comment dire de Alpha et Omega c'est dommage c'est dommage que Dieu soit béni en tout cas que Dieu soit béni que tous ceux qui respirent l'eau l'éternel car il accomplit ma vie il a fait de moi c'est que je suis aujourd'hui quand je réalise je suis tellement il m'a étonné car la parole de l'éternel est droite et toutes ses oeuvres s'accomplissent avec fidélité ça c'est la parole de Dieu psaume 33 verset 4 l'éternel est ma force et mon bouclier en lui mon coeur se confie et je suis secouru ça c'est la parole de Dieu c'est la vérité j'ai de l'allégresse dans les coeurs et je loue par mes chants l'éternel est la force de son peuple et le rocher des délivrances de son ouin chantez à l'éternel vous qui l'aimez célébrez par vos louanges sa sainteté et des fois même si je ne sais pas chanter n'a compris pas je chante je loue mon Dieu ah ouais bizarre tu vois mais c'est profond psaume 28 verset 7 l'éternel est ma force mon bouclier tu vas jusqu'au verset 9 tu vois les psaumes sont vraiment merveilleux on dirait que c'est que des chants soit pour moi un rocher protecteur une forteresse car tu es mon rocher ma forteresse à cause de ton nom tu me conduiras tu me dirigeras tu me feras sortir des filets qu'ils m'ont tendu car tu es mon protecteur tu vois dans le Esaïe 60 non man c'était trop fort le Esaïe 60 tranquille à la maison je ne suis pas trop télévision donc les lots on est ensemble tu vois l'éternel regarde regarde Esaïe il n'y a que des bonnes choses dans la parole il faut ouvrir la bible Esaïe 49 verset maintenant 14 l'éternel m'abandonne si on disait pardon si on disait l'éternel m'abandonne le seigneur m'oublie une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait n'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles quand elle l'oublierait moi je ne t'oublierai point voici je t'ai gravé sur mes mains tes murs sont toujours devant mes yeux l'éternel veille l'éternel veille donc toi sois fidèle sois fidèle ah ouais sois fidèle que tout ce qui respire l'oublier l'éternel car il accomplit quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière qu'il se confie dans le nom de l'éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu j'ai dit dans mes pensées j'ai dit mon Dieu je vais donner plus de paroles que de pensées ça c'est la parole de Dieu tu sais avant de faire ce live la caméra s'est intimide un peu des fois j'ai dit non 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 c'est pas normal je vais prier j'ai besoin d'un temps avant de commencer parce que quand t'es dans les médias et puis quand t'es un enfant de Dieu t'as une lumière t'as un don peu importe ton don t'as des ennemis il y a des gens qui sont pas contents de te voir de t'écouter de t'entendre de te voir prier qui veulent que ta lumière s'éteigne sans effet ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas parce que l'éternel des armées est avec toi tu dois prier il est avec toi donc peu importe la faiblesse peu importe ce que tu ressens la peur la panique à genoux à genoux à genoux à genoux imagine toi quand tu pries maintenant tu imagines Jésus qui est auprès du Père et il prie pour toi il prie pour toi il intercède avec toi t'as le Saint-Esprit qui intercède aussi tu sais la force qu'il y a en toi toi tu sais pas toi mais quand t'as conscience de ça quand tu paniques t'as peur tu sais pas comment faire tu te mets à genoux à genoux tu sais que quand tu te relèves c'est comme si Dieu te tenait il a à l'aide des bouts maintenant tu vas faire ce que tu dois faire j'étais pas sûr de pouvoir parler Dieu m'a dit je suis avec toi je te soutiens de ma droite et triomphante j'arrive je suis avec toi tu vois la parole de Dieu si tu la lis pas tu vas vite tomber et couler donc tu vois tu vois parce que la bataille c'est ça le truc la bataille elle est dans l'esprit le vrai combat qu'on a en tant qu'être humain il est dans l'esprit et Dieu il nous a donné la lumière quand le diable vient avec ses ténèbres toi tu prends la lumière parce que Dieu il a dit que la lumière soit et la lumière fuite sur les ténèbres la lumière ça c'est la lumière c'est moi qui vous console dit l'éternel ça c'est Esaïe 51 verset 12 ah ouais verset 12 mais j'insiste bien encore Esaïe chapitre 60 il faut le lire parce que c'est Jérusalem restaurée c'est la restauration lève-toi sois éclairé car ta lumière arrive imagine un chapitre qui commence déjà comme ça comment est-ce qu'il va se terminer je te lis pas la fin il faut prendre le temps de lire la parole de Dieu parce que tu vois quand t'es désespéré t'es en train de te dire Dieu il m'avait dit que j'allais me marier Dieu il m'avait dit que j'allais avoir un travail Dieu il m'avait dit que j'allais avoir un enfant Dieu il m'avait dit que je serais détaché guéri de cette maladie est-ce que l'année 2017 elle est terminée elle n'est pas encore terminée le 31 décembre même à 23h59 Dieu peut faire PAH et briser toutes les forteresses tu vois pour te dire là ce que j'ai raconté au début je savais pas que la situation elle allait se changer comme ça je savais pas et puis j'avais déjà calculé que non si la banque ne peut pas me donner les sous je vais dire à ma soeur déboi-boui et j'ai appelé ma soeur je dis regarde ce qui s'est passé mais Dieu a tourné la chose à la dernière je ne m'y attendais pas je me suis dit pire galère mais Dieu a dit non t'inquiète même à la dernière minute c'est comme quand les enfants d'Israël ils étaient devant la mer rouge Moïse il a fait BAH il y a eu la solution la dernière minute vous pensez que non les ennemis vont venir vous attraper avec le Dieu là il y a toujours une solution c'est ça qui est bien lis le Esaïe je vais continuer Esaïe chapitre 60 lève-toi sois éclairé car ta lumière arrive la bénédiction elle arrive et la gloire de l'éternel se lève sur toi voici les ténèbres couvre la terre et l'obscurité les peuples mais sur toi mais t'en as pas besoin de la musique parce que la parole de Dieu c'est pas de la musique la parole de Dieu tu vois le royaume des cieux ne consiste pas en parole mais en puissance écoute Mena voici les ténèbres couvre la terre et l'obscurité les peuples mais sur toi l'éternel se lève sur toi sa gloire apparaît des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons porte tes yeux aux alentours et regarde tous ils s'assemblent ils viennent vers toi tes fils arrivent de loin et tes fils sont portés sur les bras tu tressailliras alors tu te réjouiras et ton coeur bondira et se dilatera enfin quand les richesses de la mer se tourneront vers toi quand les trésors des nations viendront à toi tu seras couverte d'une foule de chameaux de dromadaires de madians et d'effats ils viendront tous de ces bas ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'éternel les troupeaux de Kedar se réuniront tous chez toi les béliers de Nebajot seront à ton service ils monteront sur mon hôtel et me seront agréables et je glorifierai la maison de ma gloire qui sont ceux-là qui volent comme des nuées comme des colombes vers leurs colombiers car les îles espèrent en moi et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or à cause du nom de l'éternel ton Dieu du Saint d'Israël qui te glorifie les fils de l'étranger rebâtiront tes murs et leurs rois seront tes serviteurs car je t'ai frappé dans ma colère mais dans ma miséricorde j'ai pitié de toi tes portes seront toujours ouvertes elles ne seront fermées ni jour ni nuit afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations la bénédiction et leur roi avec leur suite car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront ces nations-là seront exterminées la gloire du Liban viendra chez toi le Cypre l'Orme et le Buie tous ensemble pour orner le lieu de mon sanctuaire et je glorifierai la place où reposent mes pieds les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi et tous ceux qui te méprisaient se prostèneront à tes pieds ils t'appelleront ville de l'éternel Sion du Saint d'Israël au lieu que tu étais délaissé Sycho ça c'est la partie là où Dieu vient te rassurer il va changer le temps et les circonstances au lieu où tu étais délaissé et haï et que personne ne te parcourait je ferai de toi un ornement pour toujours un sujet de joie de génération en génération serre l'éternel serre l'éternel tu ne vas pas le regretter tu suceras le lait des nations tu suceras la mamelle des rois et tu sauras que je suis l'éternel ton sauveur ton rédempteur le puissant de Jacob au lieu de l'airain je ferai venir de l'or au lieu du fer je ferai venir de l'argent au lieu du bois de l'airain au lieu des pierres du fer je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice on n'entendra plus parler de violence dans ton pays ni de ravages et de ruines dans ton territoire tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de la gloire ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour ni la lune qui t'éclairera de sa lueur mais l'éternel sera ta lumière à toujours ton Dieu sera ta gloire ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus car l'éternel sera ta lumière à toujours et les jours de ton deuil seront passés finis les pleurs finis la souffrance il n'y aura plus de justes parmi ton peuple il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple ils posséderont à toujours le pays c'est le rejetant que j'ai planté l'oeuvre de mes mains pour servir à ma gloire le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante le moindre une nation puissante moi l'éternel je hâterai ces choses en leur temps en leur temps ah ouais Dieu fait toutes choses bonnes en son temps tout ça tout ça imagine toutes ces bénédictions réélise ce qu'au Esaïe chapitre 60 demande à Dieu le discernement la sagesse pour que tu comprennes tout ce qu'il veut dire c'est trop fort la gloire quoi c'est trop fort en un mot c'est la gloire quoi c'est la gloire c'est la gloire c'est la gloire mais là j'ai trop aimé l'Esaïe 60 verset 15 au lieu que tu étais délaissé et haï et que personne ne te parcourait je ferai de toi un ornement pour toujours c'est la gloire il change le temps et les circonstances avec Dieu t'as rien perdu qui perd gagne je le répète encore que Dieu soit béni je vous dis à très bientôt il fallait qu'en attende un mot parce que le jour où je l'ai lu j'ai pleuré ah j'ai pleuré j'ai dit Dieu va faire tout ça il y a solo il y a solo il y a solo Dieu va faire des miracles en tout cas que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse je vous dis à très bientôt je vous aime beaucoup j'espère en tout cas que vous avez apprécié merci beaucoup d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt je voulais faire un sujet parce qu'on m'a demandé de faire un sujet sur mais la prochaine fois c'était pas le moment là la parole de Dieu en priorité parce que voilà quoi il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça donc que Dieu soit béni ma soeur Jeanne Louisa Willman je te salue ma soeur Émilie Saint-Albon oh la bomba smith la bomba smith ma soeur archange Annaëlle j'ai forcé mais non comprendez je ne sais pas Rime Nathalie Léatina aidez-vous béni frère Fabrice Moubiala monsieur Victor Moukeng ah ça fait longtemps Julie Higuette ma soeur Anzei ma soeur Émilie Saint-Albin Pam suis génériste en tout cas je vous salue ma soeur Mamie la co-héritière du Christ Pam Bidoni salut ma soeur Anthony Joséne Simba que Dieu vous bénisse j'espère en tout cas que ça vous a fait du bien ma soeur Juanande ma copine voilà un film en quoi très posé je te jure grave que Dieu vous bénisse à très bientôt oh ma soeur Flore Kansa bati Kayo en tout cas que Dieu soit béni allez à très bientôt mon frère 2-0 Hakunji ah ma soeur Rita Zirkov ça fait longtemps ça fait très très longtemps bon allez bonne soirée à tous